C'est une opération qui a lieu pendant les vacances scolaires. Les enfants passent la journée dans l'établissement et ça a un effet de leur rendre à l'aise. Ils arrivent le matin, ils sont pris en charge, dès leur arrivée et jusqu'au départ. Donc si vous voulez, ces temps qui passent dans le musée d'une journée peut favoriser une appropriation ou une réappropriation des lieux. Mon prénom se prononce dans un pénombre d'un préau, sous les yeux d'une âme ou d'eux. Les océans s'envolent vers le soleil, guidés par la plume d'un poète peule et amoureux qui saura des milieux. Donc ils ont d'abord un atelier d'écriture poétique avec des poèmes qui sont lus devant la dame à l'icorne. Ils ont un atelier de théâtre. L'idée c'est comme des chevaliers que vous allez vous affronter mais à coup de poésie. Tu as un nez de lion fragile comme une étoile. Tu as une bouche avec tes dents d'étoile. Tu as des yeux en bouche de neige glacée. Tu as des mains qui bougent en rond. Après ils ont une visite théâtrelle dans le musée un peu originale, une enquête policière. Enlèvement de gardiens, enlèvement de conférenciers, des indices à résoudre. C'est David Ficotte quoi. C'est un peu ça, c'est exactement ça, c'est le principe. Et hier, M. Calice se fait enlever. Et dans ma boîte aux lettres, ce matin, c'est un enlèvement, j'en ai la preuve, parce que j'ai une lettre anonyme. Vous avez vu ? Non. La lettre anonyme, si vous voulez retrouver M. Calice, ne prévenez personne, retrouvez les objets d'Isandur. Voilà, il est... Bon, je vais aller voir, bouge les poires, je vais aller voir. Patrick ? Patrick ? Patrick ? J'ai peur. Il y a des gens qui veulent passer. J'ai été empoisonné ! À moins de pouvoir ! Oh, c'est court ! Police ! Le but, c'est qu'ils découvrent que ce qu'on voit derrière une vitrine, et là, ce n'est pas un objet qui a toujours été derrière une vitrine, c'est un objet qui a eu une vie, et leur donner la possibilité d'imaginer cette vie. C'est-à-dire que là, ils les ont vus en mouvement, ensuite, ils pourront les découvrir derrière les vitrines, en ayant ces images en tête. Donc, en une heure, c'était essayer de leur... Enfin, même moins d'une heure, essayer de leur donner un aperçu de ce qu'était vraiment le chevalier. Je sais, j'ai frappé son coude, je frappe sa tête, il s'est protégé, je dis, c'est une partie-là de mon épée, on appelle la garde, je résiste mon épée, j'arrive avec mon épée en scène. Et là, c'est fini. Il va y avoir un mystère et le Moyen-Âge et des histoires qui se rendent très cool. Et ce matin, on a vu plein de choses. On a vu des licornes. Des licornes. Oui, des dragons. On a parlé de chevaliers. Oui. On voit Arthur. En fait, on a écrit un poème avec les débuts des phrases. En fait, c'est l'histoire d'une épée, grâce à quelqu'un, un magicien, il a mis sur un rocher dans la forêt. Et dans la forêt, Excalibur, c'est lui qui choisit son maître. Très bien, tu as appris des jeux sur la préhistoire. Mais ce n'est pas le tableau rond, c'est le tableau carré. Le tableau carré, ça ne disparaît. C'est le tableau. Le tableau, par l'ensemble et personnel, chevaliers, lève-toi ! C'est une bonne journée. En plus, comme c'était un guide qui nous a fait un peu plus d'activités culturelles, vraiment par rapport au musée médiéval. Ça les a plus accrochés. Donc, ils ont aimé ça. Et puis, du coup, nous aussi, on a bien aimé. Et puis, nous, on a bien suivi. Vraiment, pas de problème. C'est tarofi. Sous-titrage ST' 501